Claire D, photographe plasticienne, autrice pour la jeunesse. J'ai un Canon numérique, maintenant je travaille en numérique. C'est surtout une optique qui est importante pour moi, qui est un 90 mm extrêmement piqué et qui me permet de me rapprocher des choses, des matières, des textures, et qui me permet de magnifier tout ce petit monde invisible à l'œil nu. Je dirais visuel en premier, et puis peut-être joyeux, coloré, ludique. Le livre de mon enfance, le voilà. Patrick Reynaud, 13 824, jeu de couleurs, de formes et de mots, aux éditions de l'École des loisirs. C'est un livre qui a complètement marqué mon enfance. C'est un livre combinatoire. Alors j'ai eu cet album, je ne savais pas lire. Donc j'ai joué avec pendant des heures dans une jubilation intense de jeux formels, de couleurs. Et puis petit à petit, bien sûr, quand j'ai découvert, que j'ai pu le lire toute seule, que j'ai découvert que c'était un petit poème sur la métamorphose, la transformation, ça m'a fascinée. Voilà, ça c'est vraiment un livre, je pense, qui a construit beaucoup de choses dans le rapport que je peux avoir à l'album jeunesse, c'est-à-dire un rapport jubilatoire. L'art, les arts, toutes formes d'art. Et la cuisine, j'adore manger, j'adore cuisiner. Voilà, c'est ça mes passions. Faire de la tambouille, mais avec tout en fait. Mon premier souvenir de lecture, il y en a plusieurs, bien sûr, il y en a plein. Il y a des livres qui ont beaucoup compté sur la construction de l'imaginaire et sur le rapport au monde. Un livre qui est reparu il y a très peu de temps, qui s'appelle « Il pleut des hamburgers », qui est un délicieux album des années 70, qui est vraiment un livre culte pour moi, qui raconte l'histoire d'une ville ratatouille où on n'a pas besoin de cuisiner puisque tous les aliments tombent du ciel directement. Mais c'est bien, ça dégénère, ça ne se termine pas très bien. Mais c'est une synthésie des années 70 vraiment très, très drôle. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs albums photographiques quand j'étais enfant, dont deux tomes différents de la très belle collection « Sur les enfants du monde » de Dominique Darbois. Et mon préféré, c'était « L'histoire de Morico ». Ou « La petite japonaise ». J'ai eu un album aussi très, très drôle, kitsch à souhait, mais que j'adorais, qui s'appelait « Coquer, mon ami ». Voilà. Et qui était l'histoire d'un petit coquer qui faisait des facéties, enfin, qui était très drôle et qui enchaînait bêtise sur bêtise avec des grandes images en double page parfois. Donc, c'était vraiment un album qui donnait une place entière à la photographie. Mes premiers souvenirs de photos, c'est de voir mon père qui a toutes les vacances. Moi, je suis la dernière de cinq enfants. On partait très longuement en vacances puisque mes parents étaient enseignants. Donc, ils avaient des grandes vacances l'été. Et mon père faisait pendant deux mois des diapositives de vacances à l'infini, des hectares, chromes. Et c'est mon premier souvenir de photos parce qu'il y avait vraiment ce plaisir d'être pris en photo tout l'été. Et ensuite, l'hiver, que faisait-on ? On faisait des soirées diaporamas où on se projetait toutes ces images de vacances dans le noir avec le carousel qui tournait et le petit bruit de la diapo qui arrivait. Voilà, c'est des souvenirs délicieux. Vraiment, très important. Un monde merveilleux, un monde de fantaisie, un monde de créativité aussi. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui un univers éditorial extrêmement riche, diversifié, où finalement, chacun peut trouver sa place. La nature en général, alors bien sûr, c'est certainement peut-être le lot de la Parisienne, le lot de l'ancienne. Moi, je suis née en pleine nature. J'ai grandi au bord de la mer, dans la campagne. Donc, j'ai connu tout ça pendant toute mon enfance. Je suis venue vivre à Paris très jeune, autour de 20 ans. Je n'ai jamais quitté Paris parce que j'adore cette ville. Je m'y plais énormément. Mais après, mon manque de place, c'est dingue. Pour travailler, c'est extrêmement compliqué. Et la nature est une source d'inspiration sensorielle complètement magique. Il y a la lumière du jour. Pour moi, en tant que photographe, c'est vraiment essentiel. Et la beauté des couleurs naturelles. C'est très fort. Merci à tous. Voilà docking. A claws! Au revoir. Sous-titrage FR ?